Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la documentation des API. Et je vous remercie d'être présent aussi nombreux. Je sais que la journée a été longue, riche en informations et que vous devez être épuisés. Et donc je vous remercie pour votre présence. Je suis Sébastien, architecte chez Odigo. Odigo est une plateforme cloud qui permet de mettre en relation des consommateurs avec des marques et des institutions. Et notre solution accueille les consommateurs avec des bots. Ça peut être des bots chat, email, téléphone, WhatsApp. Et on propose des outils au service client pour répondre au mieux aux questions, aux demandes des consommateurs. Et pour la petite anecdote, on gère à peu près 3 milliards d'interactions clients par an. Donc en tant que résident français, il y a de fortes chances pour que vous ayez utilisé Odigo sans le savoir cette année. Et cette plateforme, elle est constituée d'un ensemble d'applications qui communiquent historiquement avec plutôt des web services, donc ce qu'on appelle les API REST aujourd'hui. Et récemment, on s'est mis à tendre un peu vers une architecture plutôt événementielle, donc ce qu'on appelle un event architecture. Et on s'est posé la question de comment on voulait documenter nos API asynchrone. C'est pour ça que je vais vous parler de ce sujet ce soir. Alors très rapidement, l'agenda, on va poser quelques définitions pour qu'on parle à peu près de la même chose ensemble. Je vais vous poser le contexte qui nous a amenés à travailler sur Async API, un ensemble de démonstrations sur comment utiliser cet outil, et puis quelques perspectives si ça vous intéresse pour creuser le sujet avec Async API. Alors définition. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une API asynchrone ? Donc dans une API asynchrone, il y a API, c'est pour Application Programming Interface. Et donc, c'est un moyen de faire dialoguer des applications. Et dans ce dialogue, il y a deux acteurs. Il y a le consommateur du service, celui qui va appeler l'API, et il y a le producteur du service, celui qui va rendre le service. Et il y a un qualificatif dans l'API asynchrone, qui est le asynchrone. Et donc, en fait, asynchrone, c'est que quand on va faire une demande, on n'attend pas immédiatement, ou parfois on n'attend pas du tout, une réponse. Et dans ce cas d'usage, en fait, il y a deux cas d'usages différents. Il y a le cas du 1 à 1. En fait, on va avoir un producteur qui va connaître son consommateur, et donc qui va lui adresser un message en particulier. Donc c'est le cas, par exemple, pour envoyer une commande, ou pour envoyer le résultat d'un traitement. Et il y a un autre cas qui est le 1 à plusieurs. Donc c'est le cas où on va émettre une notification, un événement. Donc on ne connaît pas notre consommateur. On va juste envoyer un message, et livre aux autres applications de souscrire à ces événements. Voilà pour la définition. Donc pour nous, en fait, quand on a décidé d'avoir des applis asynchrone, on a voulu mettre en place une documentation qui est à la fois utile pour les utilisateurs internes. Alors quand je parle d'utilisateurs internes, c'est l'équipe qui développe l'application, donc pour avoir un inventaire de tous les événements qui sont générés par l'application, parce qu'on ne peut pas les voir dans le code, mais c'est quand même bien d'avoir un endroit tout centralisé. Et externes, c'est-à-dire pour les autres applications de la plateforme qui peuvent consommer les événements des applications qui forment cette plateforme. On voulait que la spécification soit rédigée avant l'implémentation, avant une approche contract-first. Et surtout, on voulait gérer la documentation comme du code, puisqu'on est des développeurs, on sait aujourd'hui correctement historiser, versionner notre code source. On voulait faire la même chose pour la documentation. Et enfin, on voulait un format de documentation qui soit assez simple et lisible par des humains. En fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on tendait vers une architecture événementielle, mais on avait déjà des API asynchrone sur notre plateforme, parce qu'on avait des IHM qui faisaient de la WebSocket, on avait quelques applications qui faisaient déjà des échanges sur des fils de messages, et on avait d'autres protocoles propriétaires qui permettaient de faire une communication bidirectionnelle et asynchrone. Donc en fait, je suis allé voir les équipes pour savoir comment c'était documenté. Et en fait, j'ai eu une bonne et une mauvaise surprise. Alors la bonne surprise, c'est qu'en fait, toutes ces API étaient déjà documentées, donc ça prouvait qu'en fait, il y a un réel besoin, parce qu'on n'avait pas spécialement eu de demandes faites à ce sujet. Donc ça, ça m'a conforté dans l'idée que c'était vraiment important de documenter ces API. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y avait aucune méthode identique entre les équipes. Il y en a qui faisaient du Word, d'autres qui faisaient du PDF, il y avait du wiki, il y avait de la skidoc, rien d'homogène. Et donc, ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire, en plus, par rapport aux contraintes qu'on s'était fixées, aux exigences qu'on s'était fixées. Donc on a essayé un peu de réfléchir comment on pouvait documenter nos API. Et en fait, les API, on les manipule déjà depuis très longtemps. Par exemple, on a les SDK ou les libres qu'on utilise dans nos langages de programmation. Ils ont déjà une documentation, avec par exemple la javadoc, le phpdoc, javascriptdoc, etc. On a un autre type d'API, les web services, et plus récemment les API rest, qui, aujourd'hui, on utilise OpenAPI, ou si vous connaissez peut-être plus sous le nom de Swagger. Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu assez courant maintenant pour documenter nos API. Et par contre, pour tout ce qui était événements, messages, il n'y avait rien du tout. Alors, pour être franc, au tout début, quand on a cherché, on n'a vraiment rien trouvé. Puis à un moment, on est tombé sur quelque chose qui s'appelle AsyncAPI. Et ça a commencé, ça a semblé correspondre vraiment à notre besoin et aux exigences qu'on s'était posées. Alors, AsyncAPI, c'est un projet qui est né en 2016. Il a vivoté pendant trois ans. Il a vraiment commencé à être connu en 2019. C'est un format de description de vos API. On peut l'écrire soit en JSON, soit en YAML. Aujourd'hui, on a des specs qui sont en version 2.3. Il y a déjà des prochaines versions qui sont prévues, donc qui commencent à être stables. Ils ont un site web, asyncAPI.com. Ils ont une organisation GitHub où il y a vraiment tout le code source de toutes leurs applications, des specs. Ils sont très ouverts sur la participation à la réalisation des specs de la description. Ils ont rejoint la Linux Foundation. Qui fait de l'OpenAPI aujourd'hui ? Ça va être bien. En fait, quand ils ont voulu créer AsyncAPI, ils ont voulu reprendre toutes les bonnes idées qu'il y avait dans OpenAPI, puisqu'on avait déjà un format qui était plutôt bien. Et donc, ils se sont dit, on va essayer de reprendre le maximum de choses qu'il peut y avoir dans OpenAPI. Et en fait, OpenAPI est tellement bien fait qu'ils ont quasiment tout repris. Si vous regardez, vous allez retrouver la section Info, la section avec les hosts, le bloc sécurité. Vous allez retrouver toute la notion de component, les tags, les docs. La seule chose qui va vraiment changer, c'est que dans OpenAPI, vous aviez des passes. Et maintenant, vous allez avoir des channels. Puisqu'en fait, sur une API REST, vous définissez les passes de vos ressources. Alors que dans une application AsyncAPI, vous allez plutôt parler de canal. Et après, ensuite, on va avoir un ensemble d'opérations avec des messages. Donc, comme vous avez déjà fait, la plupart d'entre vous, l'OpenAPI, c'est assez simple de se mettre à AsyncAPI. La petite subtilité de AsyncAPI, c'est qu'ils ont voulu ne pas se... Alors, ce sticky... Désolé, en français, j'ai l'air du mal. Ne pas se lier à un protocole défini. Donc, par exemple, on ne peut pas suivre, être lié à Kafka. Et en fait, dans la description, on va définir quel protocole on utilise. Donc, ça peut être un protocole lié à un broker, comme Kafka, RabbitMQ. Ou ça peut être un protocole de streaming à la WebSocket ou au SellerSendEvent. De même, sur le format des messages, il est libre, en fait. Donc, vous pouvez faire du JSON Schema. Vous pouvez utiliser Avro, les CloudEvents, ou même un format qui est propriétaire, qui est le vôtre. Alors, qu'est-ce que c'est, vraiment, une API asynchrone, si on voulait essayer de la décrire ? Alors, tout d'abord, il y a un canal sur lequel on va échanger des messages. Donc, souvent, il est nommé. Donc là, par exemple, c'est un canal agent slash presence. On suppose que ça va parler d'agent et de présence. Sur ce canal, on peut faire des opérations. Donc, il y en a toujours deux. C'est soit publish, soit subscribe. Donc, c'est-à-dire, soit on va envoyer des messages, soit on va les consommer, les lire. Et ensuite, on a un format de représentation des messages qui sont véhiculés à l'intérieur de ce canal. Donc là, par exemple, on dit que c'est des messages qui vont être de type JSON. Et que sur un message de login, on va avoir un payload qui ressemble avec un attribut type login et à l'identifiant d'un agent. En fait, là, on vient de faire notre premier fichier AsyncapCI. C'est vraiment simple. Je vous propose de passer plus en détail avec une démo. Alors, AsyncapCI propose un studio en ligne qui permet d'éditer les fichiers, de voir un rendu directement. Et sinon, en fait, on peut installer la CLI qui est AsyncapCI slash CLI. Et on démarre le studio comme ça. Donc, avec la commande start studio et on peut spécifier le fichier AsyncapCI à démarrer. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, il est un petit peu lent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais commencer sur la version en ligne. Donc, un fichier AsyncapCI, ça ressemble à ça. Donc, comme dans OpenAPCI, on commence par des... Ah ben non, il a été rapide aujourd'hui. C'est l'effet démo positif. Donc, on a l'entête AsyncapCI avec la version de la spec. Donc là, c'est la dernière. Il y a le bloc info, comme dans OpenAPCI, où on peut donner le nom de NATAPI, la versionner, un ensemble de descriptions avec du markdown, du command markdown, pour avoir de la doc assez sympathique. Il y a la partie licence, contact. Ce qu'on voit, c'est que, comme dans OpenAPCI, on peut rajouter ses propres attributs en préfiction avec un x-quelque chose. Ensuite, on a le bloc serveur. Donc là, ça change un petit peu. Donc là, le bloc serveur, c'est là où vous listez tous vos serveurs. Donc, vous allez dire, par exemple, j'ai un serveur de prod, de dev, etc. Donc là, ici, j'ai mis un serveur de dev, sur le localhost. Et là, on va spécifier le protocole. Donc là, j'indique que c'est une API qui va tourner sur le protocole Kafka. On l'a décrit. On peut mettre des variables. Ça, c'est une chose assez classique. Donc là, par exemple, vous avez l'URL avec un port. Et donc, le port, il est ici. Il est documenté. On pourra choisir le port en fonction de si on veut sécuriser ou pas. On définit le content type par défaut. Ça, c'est optionnel, mais c'est pratique. Et ensuite, là où avant, on avait des passes ou des webhooks, là, on va juste avoir un channel. Et là, on va lister tous nos channels. Et ça marche exactement comme OpenAPI. On met un nom et on peut le variabiliser. Donc là, par exemple, j'ai un agent action slash tenant ID. Donc, l'idée, c'est d'avoir plusieurs agent actions par tenant. Et donc, le paramètre, ici, c'est un tenant ID. Et si on va plus loin. Il y en a beaucoup. On va aller directement en bas. Ici, là, on voit la description. C'est l'identifiant du tenant. C'est un string assez classique quand on fait le OpenAPI. Ensuite, une fois qu'on a défini notre channel, on va dire quel type d'opération on veut faire sur ce channel. Donc là, on indique qu'on veut faire du publish. On explique à ce que fait le publish. On donne un operation ID. Alors ça, c'est utile surtout pour le tooling qui est autour. Ils vont utiliser ces IDs pour avoir des IDs uniques sur toutes les opérations possibles dans l'API. C'est assez pratique pour le tooling. Après, pour la documentation, pas tellement. On peut définir des threads. Donc, ça va être des caractéristiques qui vont être réutilisables un peu partout. Donc là, j'ai défini un thread Kafka. Donc, si on regarde le thread Kafka, il est là. Donc là, je dis juste que basse. Ah oui. Donc, j'ai défini le thread Kafka. Et on va utiliser la notion de binding. Donc, en fait, je vous ai dit, l'aspect fait abstraction du protocole. Dans la section serveur, on a dit qu'on faisait du protocole Kafka. Et donc ensuite, dès qu'on veut utiliser des descriptions qui vont être spécifiques à Kafka, on va utiliser une section binding. et on va mettre les éléments spécifiques au protocole. Donc là, je mets Kafka. Et je lui dis juste que le client ID, d'un point de vue Kafka, il aura la valeur myAppID. Il y a un autre exemple qui est un peu plus parlant, si vous avez l'habitude de faire... Non, non, je n'ai rien dit. Donc, on en était là. Les threads. Et ensuite, il y a le message. Donc, le message, c'est le message qui est retourné. C'est quelque chose de classique. classique, je ne vais pas vous montrer. Je me trompe de raccourci clavier. Hop. Donc là, on a la description de l'action avec le nom du message, le titre, à quoi ça correspond, le format du JSON. Encore des threads. Donc là, ça va être les entêtes. Où dedans, on va mettre des entêtes, l'identifiant de l'application, un identifiant de requête et un correlation handy, parce qu'on utilise souvent ça pour notre broker. Et enfin, on a le message dans agent-action qui est ici. Non, j'ai suivi. Non, agent-action de payload, pardon. Je l'ai perdu. Il est là. Désolé. Et donc, là, on décrit classiquement un objet. Donc là, on a un objet agent avec un identifiant d'agent. C'est un UUID. Il y a une action qui est un ennium de string avec différents types, login, logout, passer en pause, sortir de pause, etc. Donc ça, c'était pour décrire un publish. Et il y en a un autre ici qui va être pour le subscribe. Donc là, c'est pareil. On a le canal. Donc c'est agent-logout. Donc en fait, c'est un canal qui va notifier de tous les logouts. Et on retrouve la même chose avec le thread de tout à l'heure et un message qui donne l'info si c'est un login logout. Donc en fait, la description pour toutes les personnes qui ont déjà fait l'OpenFI doit sembler assez évidente. Donc là, sur le studio, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a trois panneaux. Donc le premier, ça permet de naviguer rapidement dans la documentation. Donc là, si on veut aller sur les infos, la liste des serveurs, si on veut consulter les schémas. On a le panneau du milieu pour l'édition. Et on a le panneau de gauche qui donne un premier aperçu de la doc générée. Donc là, on va retrouver toutes les infos qu'on a parcourues dans le code YAML. Donc avec la petite description en markdown. La liste des serveurs. Donc là, on voit les infos sur le port, que c'est du Kafka. Et après, on a toutes les opérations possibles. Donc là, par exemple, pour le publish, on retrouve le canal. On retrouve également les infos qui sont spécifiques à Kafka. Donc avec le groupe ID, le client ID. Et ensuite, on a un exemple de message accepté. Donc avec le payload du message. Donc ici, agent ID, action. Et puis, ah oui, il y avait l'attribut envoyé à. Et puis le header avec les différents headers Kafka dont je vous avais parlé tout à l'heure. Ça, c'était pour la partie doc. Et ensuite, il y a un petit outil rigolo qui permet de visualiser un peu toutes les opérations qui sont disponibles sur l'API. Donc au centre, vous avez là ce qui représente votre API. Vous allez retrouver à gauche tous les canaux sur lesquels on peut faire du publish et donc envoyer des messages. Et à droite, tous les canaux où on peut faire du subscribe et donc recevoir les notifications. Donc c'est une façon visuelle un peu de voir ce qui se passe sur l'API. Donc ça, c'était pour studio. Je vais peut-être l'arrêter maintenant. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment on peut générer de la doc à partir d'un fichier de description d'API. Alors il faut utiliser le générateur d'A5 API. Et la petite astuce, c'est que dans ce générateur, il faut les spécifier des templates. Donc ça marche tel quel. Par contre, ça va être assez long. Et en fait, ce que j'ai compris un peu tardivement, c'est que les templates, il vaut mieux les installer aussi à côté. Parce que sinon, à chaque fois qu'on demande la génération, il va les retélécharger. C'est un petit peu long. Donc là, je lui ai demandé de générer un template au format Markdown à partir de la description que je viens de vous montrer. Et donc là, il m'a généré la doc au format Markdown. Donc là, on retrouve le Kafka, la définition du broker local et la liste de toutes les opérations. Si on veut le voir le Markdown comme ça, on a un truc assez propre quand même. Donc déjà, ça permet d'avoir une documentation plutôt propre avec toutes les infos exhaustives, si vous les avez mises, bien sûr, dans la description. Mais c'est déjà un premier document qui est partageable. On peut le faire également en HTML. Donc on retrouve un peu la même chose que ce qu'il y avait dans le studio. Donc avec la liste des... le browser et puis toute la doc qui est ici, les exemples dans le dernier panneau. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu comment générer rapidement de la doc. Je vais vous montrer autre chose en plus. Je vais vous montrer comment on peut générer du code à partir d'une description. Donc là, j'ai pris un exemple assez simple avec du Spring. Il y a différents générateurs de doc. Pour être franc, ils sont assez rudimentaires pour le moment. C'est vraiment le début. Donc là, j'utilise le template javaspring-template. Il y a un petit paramètre qui s'appelle inverse-operation. En fait, c'est parce que là, la description de l'API, on l'a fait du point de vue des utilisateurs de l'API. Mais si vous voulez vous mettre du point de vue de l'implémentaire de l'API, en fait, il faut utiliser ce paramètre pour qu'il vous génère le code inverse. Et donc, en fait, le publish va devenir un produceur et puis le subscribe va devenir un consumer. Ce qui peut être assez pratique. Donc, si on regarde, là, on retrouve... Hop ! Donc, je ne vous ai pas montré... Ah bon... Hop ! Donc là, c'était une API toute simple qui consomme des messages de chansons à publier et qui notifie les chansons publiées. Donc, on retrouve le pojo des chansons. On a ici un publisher qui permet d'envoyer une chanson sur le bon canal. Non, il est ici, pardon. Et on a le consumer ici qui permet de récupérer les messages qui sont envoyés sur le topic. Bon, c'est vraiment un exemple très rudimentaire, mais ça vous permet de voir qu'il commence à y avoir des outils qui vont commencer à générer du code à partir de cette description. Donc, en fait, Async API, ce n'est pas que pour la documentation, mais ça pourrait servir à d'autres choses intéressantes. On peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire générer une documentation à partir du code. Donc, même si ce n'était pas notre contexte, je souhaitais vous le montrer parce que je pense que ça peut être assez intéressant. Donc là, ça utilise SpringBolf. Donc, la première chose que je peux vous montrer, c'est que... Donc là, on a un code assez classique de consumer avec des Kafka listeners qui vont être notifiés de la réception d'événements. Et on a un produceur aussi qui utilise un template Kafka et qui envoie des messages sur ce topic. Donc ça, c'est le code Java de l'application. Et ensuite, il y a une petite configuration à mettre en place avec la notation enable Async API et un petit DSL à écrire pour initier la description de l'API, la version, le titre, etc. Il y a deux, trois petits trucs à mettre sur la configuration du... Ici, là, c'est encore du Kafka. Et à partir de ce code-là, on est capable... Donc là, je vais vous faire tourner l'application compilée dans un conteneur pour aller un petit peu plus vite. Donc ça démarre, le zoo qui fera tout ce qu'il faut. Et en fait, SpringBolf va automatiquement publier un endpoint avec la documentation liée à l'API. Et donc là, on retrouve en fait la documentation qui est hébergée avec l'API en live et qui est du coup synchronisée avec le code qui tourne en production. Enfin, en tout cas, qui tourne là où vous exécutez votre application. Donc là, on retrouve Kafka, la liste des topics avec les consumers, les produceurs, les schémas de vos messages qui sont partagés. Et il y a également la description de l'API qui est disponible ici. Donc là, vous pouvez la voir comme ça. Donc on retrouve le A5 API. Donc là, c'est la version 2. Et puis on retrouve les infos sur le serveur Kafka et la description des channels ici. Je vais essayer de faire une dernière démo. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. On va essayer. Là, l'idée, c'est de moquer ces API. Parce que là, on les a décrits. Mais ça peut être intéressant de tout de suite les tester, voir un peu comment on pourrait réagir avec ces API sans coder tout ce qu'il faut. Donc pour cela, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Microck, qui permet de moquer tout ce qui est API. Pas seulement les API à sacro, mais aussi les API rest avec OpenAPI. Oh, ça va être l'effet démo. Bon, il n'y aura pas cette démo-là. C'est pas grave. Pardon ? Oui, mais on va perdre du temps. Ce n'est pas grave, je vais vous montrer. Je vais juste vous expliquer. L'idée, c'est qu'on démarre Microck qui permet de moquer des API. Il y a un petit plugin pour Async API. On lui upload une description de Async API. Dans cette description, on peut rajouter tous les exemples, comme dans l'OpenAPI où on peut mettre des exemples de messages. Ces exemples-là, on peut les variabiliser avec des templates. Par exemple, générer des adresses email aléatoires si vous avez dans vos messages des adresses email, des chaînes de caractères aléatoires, des choses comme ça. Microck, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir de ces infos-là, il va générer des messages aléatoires à une fréquence régulière sur les topics qui sont configurés dans votre description. Ce qui fait qu'en quelques minutes, quand on n'a pas d'erreur comme ça, on se retrouve avec des messages qui sont envoyés sur les bons topics. C'est plutôt pratique. C'était la démo. Ce que je voulais montrer, c'est comment on pouvait éditer un FIAS, un CapCI et puis un petit peu les grandes sections importantes. Comment générer de la doc, générer du code à partir de la description, générer une description à partir du code et puis ce que je ne vous ai pas montré, c'est comment générer des mocs. Si vous voulez aller plus loin, au niveau des outils, déjà, je vous recommande d'aller voir tout ce qui est protocole binding d'A5 API. C'est tous les paramètres qui sont spécifiques à votre protocole asynchrone. C'est assez pratique pour rentrer dans le détail vraiment de la description de l'API. Il y a tous les parseurs, donc ça peut être utile pour créer ses propres outils, pour manipuler les descriptions et puis automatiser des tâches. J'ai vu quelque chose que je n'ai pas testé, qui me semble intéressant pour ceux qui font du RabbitMQ et je suppose que ça va venir pour d'autres protocoles. C'est Scribano, en fait, c'est un outil qui surveille les messages qui sont échangés sur le broker RapidMQ et il en déduit la description à 5 API. Donc, ça peut être pratique pour avoir une vision de ce qui tourne vraiment en production. Il y a un linter fait par Spectral, qui est plutôt pas mal, qui valide votre description à 5 API et la validation est un peu plus explicite que ce qui est fait par défaut. Et en plus, on peut définir des règles qui sont propres en interne, donc ça peut être intéressant aussi. Au tout départ, quand j'avais prévu le taux, je pensais vous parler aussi des bundlers et des optimiseurs, c'est ce qui va vous permettre de factoriser un petit peu votre documentation, de réutiliser des choses. Et surtout, en fait, quand on a beaucoup de channels à décrire, on a envie de les séparer dans plusieurs fichiers pour ne pas avoir de gros YAML complet. Et donc, il y a pas mal d'outils qui ont du mal à jouer avec des références, comme en OpenAPI. Donc, dans ces cas-là, en fait, il faut passer par une phase de bundling où on les recompacte dans un seul gros A5 API. Par contre, si vous faites ça, utilisez ce fichier-là que pour la lecture et pas pour le modifier. Il faut vraiment toujours travailler sur les fichiers sources. Il y a une liste d'exemples d'implémentation, de description à 5 API sur le site officiel, sur API Guru. Il y a un numéro, il y a sur API Tracker. Si vous voulez encore plus loin, pour être honnête avec vous, j'ai trouvé une autre alternative un peu plus tard, qui s'appelle Event Catalog, qui fait une description des API asynchrone, mais en markdown. Le rendu est vraiment pas mal, la doc, j'étais assez séduit. En revanche, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne qui travaille derrière et je n'ai pas vu de personne qui l'utilisait. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous donne l'info quand même, parce que je pense que ça peut plaire, mais je suis assez réservé. J'ai vu récemment deux confs assez intéressants, qui ne sont pas liés sur Async API spécifiquement, quoi que oui, mais sur les patterns des API asynchrone, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Là, il y a la première conf qui donne des bonnes pratiques ou des patterns d'utilisation ou de conception des API asynchrone, qui est vraiment pas mal. Et la deuxième, c'est From Specification to Production, qui fait un retour d'expérience sur la mise en place de Async API. Et ce que j'ai bien aimé dans cette conférence-là, c'est qu'ils ont implémenté plusieurs EIP, donc c'est Enterprise Integration Pattern, des patterns qui sont éprouvés depuis longtemps. Et ils expliquent comment ils les ont décrits dans Async API, donc c'est vraiment pas mal. Ce qu'il faut retenir de Async API, c'est que c'est une description qui est agnostique du langage et du protocole. C'est une description qui est assez universelle, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de risques à partir dessus, même si on veut changer de langage ou de protocole entre-temps. La syntaxe est vraiment proche d'Open API, donc la courbe d'apprentissage va être rapide pour vous. Et l'autre pari du projet, c'est que comme la syntaxe est proche, ils espèrent que tout l'écosystème autour d'Open API va s'adapter à Async API assez facilement et rapidement, et donc ils espèrent récupérer pas mal d'outils. Comme je vous l'ai dit, c'est pas que de la documentation, ça peut servir à pas mal de choses pour automatiser des tâches de déploiement ou de configuration, des choses comme ça. La communauté est assez ouverte, ils cherchent des contributeurs pour travailler sur l'espect, l'outillage, tout ça. Ils font des meetings ouverts aussi pour travailler sur le futur d'Open API. Ma réserve, c'est que ça reste assez jeune, même si c'est de 2019, on voit que la plupart des outils ne sont pas en version finale, il manque des choses, donc ça reste quand même assez jeune. Et il y a un risque aussi, c'est que comme il n'est pas lié à un langage, il n'est pas lié à un protocole, on a une matrice de langage et protocole qui peut être assez importante, et peut-être que pour certaines personnes qui ont un langage et un protocole, ils ne trouveront pas l'outil qui matchera avec leur cas à eux. Donc c'est un risque qu'il peut y avoir dessus. Je vous remercie, désolé pour la démo qui a raté, mais merci beaucoup pour votre attention et votre prétence.